Bonjour tout le monde, vous avez peut-être suivi la saison passée, on avait fait un objectif ladder de rush ladder Donc c'était la première saison où on faisait du ladder Et du coup il s'est passé pas mal de choses, il s'est passé beaucoup de choses On n'a pas réussi, on n'a pas réussi, c'est chagrin, c'est chagrin Là c'est la tristesse, c'est la tristesse infinie Voilà donc, petit moment tristesse Voilà, voilà bon maintenant que la tristesse est passée, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Donc ce que je vais faire c'est que dans cette vidéo on va faire un récap De la saison passée, de ce que j'ai compris moi du ladder Donc de ma perception, de ce qui s'est passé etc Donc avec un petit récap visuel, avec un petit montage qui enchaîne un petit peu Où je vais vous expliquer ma perception du ladder Et ensuite on va partir sur du coup qu'est-ce qui s'est passé Pour en tirer des enseignements sur qu'est-ce qu'on va faire pour la suite C'est-à-dire la suite donc ce mois-ci Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de Clash Royale, au niveau du ladder etc Et au niveau globalement de la chaîne sur cette saison de Clash Royale Je vous laisse profiter, vous installez tranquillement et c'est parti Bon du coup qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas réussi à faire nos 7000 Bon en soi 6800 c'est déjà bien C'est du top 1500, c'est déjà correct Mais c'est quand même pas notre objectif Pourquoi on n'a pas réussi à faire 7000 En tout cas d'après moi Bon la première chose elle est assez évidente C'est le temps passé Le ladder c'est aussi une question de combien de temps tu y passes Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos J'ai fait beaucoup de contenu J'ai fait des vidéos du coup sur la nouvelle mise à jour Comme là on pouvait le voir avec la guérisseuse Sur un tas de sujets J'ai fait différents lives, des animations, des tournois ultimes Et des vidéos journalières Donc quasiment tous les jours des vidéos sur différents decks Plus le temps que je passe à continuer à apprendre le jeu Et en plus bon j'ai pas déménagé depuis pas si longtemps que ça Donc j'ai encore pas mal de choses à faire dans mon petit chez moi Du coup forcément le temps passé en ladder était pas forcément suffisant En tout cas il aurait fallu que je passe plus de temps que ça Mais c'est pas très grave Parce que du coup on apprend nos erreurs Et on va faire en fonction Et on va essayer de faire en sorte de pouvoir Faire en sorte que la prochaine saison On réussisse à atteindre notre objectif Bon parmi les vidéos qu'on a eu l'occasion de faire On a également eu l'occasion d'aller faire des vidéos sur les défis Comme par exemple ici le deck méga touchdown Pour réussir à faire un deck qui passe bien Et d'ailleurs je suis assez content Parce que vous m'avez donné des très très bons retours sur ce deck Comme sur les vidéos où on peut voir un petit peu la nouvelle unité C'est vrai que c'est des vidéos qui sont très plaisantes à faire pour moi Découvrir une unité Vous partagez dans quel deck je pense qu'elle fonctionnera bien Et comment elle fonctionne C'est vraiment des trucs qui me plaisent vraiment beaucoup Ok certes on a pas passé assez de temps Mais quelles sont les autres raisons ? On va pas se mentir Je suis tombé sur au moins 85% d'art counter A chaque fois on tombait sur des decks qui étaient vraiment très compliqués Comme ici on peut le voir avec Big Oof Au début on était sur une saison de bourreau Et le bourreau était particulièrement fort Beaucoup trop fort Beaucoup plus fort que toutes les autres cartes Et ainsi très joué Et déjà le bourreau de Blas Il est un bon contre à Golem Alors le bourreau là il était complètement incroyable Du coup on était obligé de réussir à l'endommager Avec une carte, avec une bûche ou autre Pour réussir à passer outre Mais bon il n'y a pas que ça Il y a le géant squelette Il y a le dragon de l'enfer Il y a un tas de cartes qui contrebient le golem Et comme vous pouvez le voir là Si l'adversaire, là on passe géant Si l'adversaire vous envoie un géant Night Witch Et qu'il a un petit dragon de l'enfer C'est compliqué Mais l'autre raison c'est également quoi ? C'est que les joueurs en ladder Bah ils ont pas le temps C'est à dire qu'ils vont vous balancer sans aucun soucis Dix délixir au niveau du pont Dès le début de la partie Ou alors ils vont balancer un golem Fond map, sans savoir ce que vous jouez Comme là, à 2 minutes 20 Sans savoir absolument ce que vous jouez Et vous n'avez pas la réponse en main Vous n'avez pas votre golem Et c'est super compliqué Ou alors là, bah voilà Il vous envoie votre mineur Un mineur, donc c'est classique Vous défendez le bûcheron Puis il se dit Bah tiens, c'est parti Je balance dix délixir en x1 On verra bien s'il arrive à défendre Et ça, ça peut être super compliqué en golem Surtout quand vous n'avez pas la bonne main La bonne main Parce que du coup vous êtes obligé souvent De scréfier quand même pas mal d'HP Et potentiellement vous n'avez pas les bonnes réponses Parce que c'est un deck qui coûte cher Qui ne cycle pas forcément très bien Et souvent vous allez vous retrouver Avec de la foudre Des cartes comme ça en main Qui ne correspondent pas forcément à la situation Le play typique Ça peut par exemple être Un mollusque fond map Vous n'avez pas la réponse Et ça peut être extrêmement compliqué Mais de la même façon Que des fois, bah ça arrive Il vous envoie un play fond map First play par exemple mollusque Et puis en fait vous avez exactement Les bonnes réponses Puis bah en fait Il ne peut rien faire de plus Et bah il perd en 3 couronnes Au bout d'une minute de jeu Et ça, c'est de la d'air Les joueurs sont super agressifs Ils n'hésitent pas à balancer 10 à 15 délixirs Directement au x1 Sans connaître votre deck Et du coup le mieux dans ces cas là Pour moi c'est d'avoir un deck cycle Un deck qui permet justement De bien recycler Comme ça vous avez plus de chances D'avoir des réponses Pour bien défendre l'adversaire Le nombre de princes De mini pk De mini pk golem de glace Qui ont été envoyés en fond de map Ou qui ont été envoyés directement Au niveau du pont En début de partie Je ne les compte même plus Et puis du coup On se retrouve également A avoir des mains Complètement dégueu Comme là par exemple On se retrouve avec Golem Tornade Flèche Foudre Contre l'adversaire Qui balance en x1 Géant Géant Et prince lébreu On n'a aucune réponse Aucun moyen de jouer Contre ça Et en plus ça tombe bien Il a poison Donc il peut complètement Gérer notre sorcière de la nuit Là pareil On balance Bézaregon MG pour aller gérer la voluse Pour pas qu'il connecte Et il pose pk fond de map On n'arrivera pas à le défendre C'est pas possible Il sait pas ce qu'on joue Mais il balance un pk Sans aucun soucis en x1 Mais bon Des fois les hard counter Ça se gère quand même On va pas non plus se mentir On reste quand même sur un jeu Où surtout une fois qu'on arrive Dans le x2 Ou dans le x3 Il y a largement moyen de faire des choses D'autant plus quand vous jouez golem Donc même s'il a des contres Même s'il a du bourreau Ou autre Si vous arrivez à faire des bons play Comme par exemple A toucher le bourreau Avec votre foudre Et en coup de dragon Vous pouvez peut-être faire des choses Vous pouvez également Il y a le pre-shot dans ce jeu Vous pouvez également faire un gros spam Vous attendre à avoir la rage du bicheron Et réussir à faire une tornade magnifique Qui va pre-shot Du reste des troupes qui vont arriver Tuer le prochain bourreau Connecter sur la tour Et réussir à gagner la partie comme ça Et c'est ça aussi Qui est beau sur Clash Royale C'est qu'il y a quand même le skill Et que clairement On peut pas juste dire Que c'est une histoire de temps De match-up Ou de main de départ Il y a quand même Une grosse partie de skill Après souvent qui rentre en compte Des fois ça arrive de perdre des parties Sur un match-up Sur une main de départ Sur des trucs comme ça Et c'est le jeu Mais du coup Le but c'est de faire suffisamment de parties Pour que ça rentre moins en compte Clash Royale C'est comme d'autres jeux Plus vous jouez bien Et plus vous avez le bon deck Plus vous avez de chance de votre côté C'est pas pour autant Que vous ferez du sans victoire A zéro Mais vous pouvez en mettre Un maximum de chance de votre côté Et plus vous jouez bien Plus vous avez de chance de l'emporter Donc évidemment Le skill rentre quand même Énormément en compte Et plus vous jouez Plus vous faites en sorte Que votre skill Puisse rentrer en compte Dans l'add-on Et réussir à vous amener Le plus haut possible Bon après On a également eu des bons match-up Comme vous voyez par exemple ici Logbait Qui est un excellent match-up Contre Golem On a eu je pense 15% de match-up Qui était vraiment bon Et les match-ups vraiment bons Golem Généralement Y'a à peu près Aucune chance de les perdre Enfin Logbait par exemple J'ai dû en perdre 1 sur 30 Cette saison C'est complètement hallucinant Le match-up est vraiment Très très bon pour Golem Et c'est très compliqué De perdre contre du logbait Du coup y'a quand même eu Des très bons match-up Mais voilà J'ai fait beaucoup de Golem Et je pense que L'heure est venue De jouer également D'autres decks Alors bon Effectivement Là y'a la guérisseuse Et Golem guérisseuse C'est extrêmement fort Donc y'a quand même des chances Qu'on fasse un petit peu De Golem guérisseuse Mais là Ce qui est très important C'est qu'on commence A monter bien bien Les autres cartes Et qu'on ait suffisamment De cartes 13 Pour pouvoir faire des decks Variants en Golem Mais également sur d'autres archétypes Pour pouvoir jouer Du 2.9 en ladder Pouvoir par exemple Également jouer Le mineur sapeur Sorsiglas Et tout un tas d'archétypes Comme ça Qui rendent extrêmement bien Sur le Golem Également un autre truc Qu'on a fait cette saison Comme vous pouvez le voir ici Avec Clochette Ou comme vous avez pu le voir Avec Bigouf en début de saison On a eu l'occasion D'aller jouer avec d'autres personnes Et de faire des vidéos En double Du double rush ladder Comme ça on peut s'apporter Des conseils On peut s'aider On peut s'aider en vogue Mais également On fait des petites pauses On voit comment ça se passe Pour l'autre Et je sais pas J'ai trouvé ça super kiffant J'ai eu des très très bons retours De votre part Que ce soit avec Bigouf Ou avec Valouf Vous avez vraiment bien kiffé Les doubles rush ladder Et clairement C'est un truc qui me plaît J'aime beaucoup jouer Et j'aime beaucoup Ces doubles épisodes de rush ladder Donc ça va être l'occasion D'en refaire de nouveau Pour le mois de décembre Et j'espère que vous êtes aussi Aïpec moi Parce que franchement C'est un truc qui me prend au trip C'est un truc qui me fait vraiment kiffer J'ai passé d'excellents moments En live avec vous A jouer ça Et même en regardant les redifs Etc Vous êtes nombreux à m'avoir dit Non mais franchement C'est trop bien Et tout Je kiffe ce format J'adore quand il y a Bigouf J'adore quand il y a Valouf Et tout C'est vraiment quelque chose Que j'aime beaucoup Donc c'est clairement quelque chose Qu'on va refaire Qu'on va refaire pour le mois de décembre Avec un nouvel objectif en trophée Et que je vous annonce En fin de vidéo Donc n'hésitez pas à dire Qui est-ce que vous kifferiez Voir comme invité Je vais clairement redemander A Bigouf et à Valouf Pour refaire des épisodes de rush Mais s'il y a quelqu'un d'autre En plus Que vous kifferiez voir Avec moi en rush ladder Sur la chaîne Qui que ce soit N'hésitez pas à le mettre En commentaire Idéalement à mettre des pouces bleus Sur les personnes Sur les personnes Que vous avez envie de voir Et du coup J'irai les contacter Et j'essaierai de faire en sorte Que ceux-ci Que vos envies Deviennent une réalité Et on s'éclatera ensemble Du coup C'est quoi l'objectif Quels sont les objectifs Dis-nous tout Si rien ne va plus Alors J'ai un peu réfléchi Je sais pas Si c'est bien Pas assez Beaucoup Etc Mais je pense Donc déjà Faut savoir que C'est une saison De 35 jours Donc on est pas sur du 28 jours On est sur du 35 jours Ce qui veut dire Qu'il y a une semaine Supplémentaire C'est-à-dire que souvent Les premiers Finissent à plus de 8000 Ok Donc je me suis dit Que 7500 Ce serait un bel objectif De cette saison Donc mon but C'est encore une fois D'avoir un objectif Qui est quand même Intéressant Qui est plaisant Par exemple Si je me mettais 7000 cette saison Sur une saison de 35 jours Y'aurait pas d'intérêt Clairement Je suis sûr Qu'on va aller faire les 7000 Il y aura pas de soucis La saison passée C'était intéressant Parce que c'était une méta Qui était compliquée Pour le golem Et alors La fin de saison Un peu moins Mais toujours Parce qu'il y avait Beaucoup beaucoup de cimetières Là où j'étais Donc dans tous les cas J'étais sur du contre 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 Et puis du pk aussi Mais c'était intéressant Parce que 7000 C'était pas évident Parce que t'es sur une saison De 28 jours Que 7000 C'est du top 1000 ladder Et que du coup Moi je fais également Des vidéos Je fais des trucs Mon contenu C'est pas juste Je vais faire du rush ladder Tous les jours Je fais des vidéos Je vais me renseigner Je m'améliore en compétences En montage Un truc comme ça J'améliore sur la chaîne Je fais beaucoup de choses Je fais beaucoup beaucoup de choses Je m'améliore sur les miniats Tous mes contenus Ils sont créés par moi-même Donc mes miniatures Sont créés par moi Mais pas tout en fait Tout est créé par moi Sauf l'Overly Et la dernière intro Qui a été faite Mais sinon L'ensemble du contenu Que je fais sur la chaîne C'est moi-même Qui la prends de mes petites mains Donc évidemment Ça me demande du temps Mais c'est quelque chose Que je kiffe faire J'adore créer de moi-même Et j'adore présenter des decks J'adore contacter des gens J'adore entretenir la communauté La gérer Faire des tournois Enfin j'ai pas envie De faire que du ladder Pour faire du ladder Mais c'est quelque chose Qui m'a fait beaucoup plaisir Et j'ai très envie D'avoir des objectifs mercenaires En termes de gameplay sur le jeu Parce que je prends beaucoup de plaisir A jouer en termes de gameplay A m'entraîner Et à tryhard Et à analyser le jeu Donc c'est vraiment ça que je kiffe C'est analyser le jeu Et le tryhard Et du coup forcément Faut que je fasse des contenus Qui me ressemblent C'est pour ça qu'à la base Je fais des présentations de deck Parce que mon but C'est de comprendre un deck L'analyser Aller dans le détail Et vous expliquer exactement Pourquoi ça marche Comment ça marche De connaître toutes les micro-interactions Les dégâts des cartes Et que ça C'est quelque chose qui me ressemble Et qui me plaît beaucoup Evidemment Donc c'est là Où je prends le plus de plaisir C'est à tryhard Simplement le jeu Donc on va tryhard Ensemble en ladder Avec un objectif A 7500 Cette saison 7500 Sur cette saison de 35 jours Et on va varier les decks De façon à prendre Les decks qui passent Le mieux dans la méta Donc la première partie de saison On va être beaucoup dédié A faire du super défilé Montez le compte Je vais vous montrer rapidement Des choses Par exemple ici Hop là Si je vous montre un truc Ce deck là par exemple Et c'est le cas pour beaucoup de cartes Maintenant que j'ai maintenant Vous avez vu Je peux tout monter au max Ça je peux le monter au max 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 Tout ce qui me manque C'est l'or Donc si je fais plein de super défis Bah vu que j'ai aussi Beaucoup de cartes Qui sont déjà montées Bah souvent ça a donné de l'or En fait Les épiques vont se transformer en or Les communes vont se transformer en or Les rares vont se transformer en or Certaines légendaires Vont se transformer en or Et du coup au final On aura beaucoup d'or Et on va pouvoir monter Assez rapidement le compte Donc la première moitié de saison Va être dédiée vraiment A faire du super défilé Et ensuite On va aller faire du rush ladder A partir de ça On va essayer de faire du rush régulier J'aimerais bien faire cet objectif Même une semaine Ou voire 4 jours Avant la fin de saison L'histoire de pas tout faire Le dernier jour Parce que également Un des trucs que j'avais fait D'ailleurs la dernière fois C'est que j'avais fait les rushs avec vous Sauf que bah j'ai fini Jusqu'à 1h 1h30 du matin Et j'étais complètement claqué Vous avez peut-être pu voir Cette semaine En début de semaine J'ai publié beaucoup moins de vidéos Simplement parce que Bah j'étais claqué J'étais fatigué J'ai fait beaucoup Avec les mises à jour etc J'ai fait beaucoup de vidéos Beaucoup de contenu Et des lives jusqu'à très tard Je suis en rythme Qui me convient pas forcément Moi généralement Après midi je vais plutôt aller dormir Parce que je me lève très tôt le matin Et du coup si ça me décale Bah du coup j'ai plus mon rythme Et je suis pas bien Je suis craqué Et je suis moins efficace Donc je vais essayer de faire en sorte De garder mon rythme Et d'éviter de De coucher après minuit En fait simplement Donc voilà 7 les objectifs 7500 Du ladder Avec Seul mais également Avec des invités Soit pour nous coacher Soit simplement On va faire les rotations Où un coup je joue Ou un coup l'autre joue Et franchement C'est des moments Bah que ce soit avec Big Oof Ou avec Wall Oof J'ai passé genre 4h 5h Et j'étais en mode Ah mais on a déjà vu 5h Tu vois Vous voyez tellement j'occupe Tellement je passe un beau moment Et je trouve ça vraiment cool De pouvoir analyser Varier en fonction du ladder Etc En tout cas Voilà la direction de la chaîne Pour décembre N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Je vous souhaite à tous Une excellente journée évidemment Et surtout prenez bien soin de vous